bonsoir nous sommes les raveneurs vous êtes sur rome radio pour festi live les raveneurs bonjour à vous bonsoir vous sortez du concert ce soir au caprice comment comment s'est passé le concert pour vous écoute ça s'est assez bien passé c'était un peu d'abord c'était un peu stressant parce qu'on est arrivé bon pas tard mais à point et c'est un assez grand festival il faut faire un line check tout très vite c'est un peu stressé mais le concert même c'était c'était super bien le son était bien l'audience était vraiment bien on a joué à 19h45 c'est pas si tard les gens n'ont pas encore bu si trop mais l'ambiance c'était très bien je pense qu'est ce qui pense jesse c'était bon c'est pas très bien alors les raveneurs vous êtes un des groupes montants de suisse votre précédent album a été notamment dans le top 100 des albums les plus vendus en suisse dans les disques suisse pour ceux qui venaient ce qui vous connaissent pas encore comment vous pourriez vous présenter en quelques mots c'est la plus difficile question que tu posais tu peux poser un groupe mais écoute on fait quoi jesse tu sais ça comment on peut décrire les raveneurs c'est tu sais qu'est-ce que signifie ravenus quelque chose avec les la faim de mourir non de la faim très très intense alors ça ça veut dire ravenus et nous avons la fin d'aller sur la scène de jouer la musique c'est une musique influencée par le funk le rock le soul avec la voix de jesse bien sûr le deuxième album c'est un peu plutôt les rythmes plus monotone plus dense plus les plus électro et oui qu'est ce qu'on peut dire en plus acheter le disque venir au concert et regarder qu'est ce qu'on fait vous auriez à avoir une belle fête alors justement tu parlais du mélange des genres ce qui est un petit peu l'identité de raveneurs que comment comment ça se fait que vous ayez envie de mélanger un petit peu toutes ces influences alors chacun de nous joue déjà longtemps la musique on vient des des ondres différentes moi je viens du punk rock et comme ça mais quand tu quand tu joues plusieurs années un point tu dois t'ouvrir à des autres styles alors je parle de moi même d'abord c'était pas encore et rien d'autre après tu t'ouvres et tu sens que c'est tout une question du groove et le groove il n'est pas c'est pas dépendant des styles jazz c'est groove électro c'est groove funk c'est groove punk c'est groove metal ça peut être de groove et ça c'est ce que moi je cherche et je pense que je peux parler pour chacun de nous comme ça tu as tu es forcé de prendre un mélange de des influences de chacun et là tu as un produit qui représente un mélange des styles ou des influences préférées de chacun donc de raveneurs c'est le groove oui c'est un bon résumé c'est le groove on peut dire ça c'est le fin c'est le groove c'est la sexualité c'est la musique c'est la scène est ce que c'est plus difficile quand on veut amener différentes influences que de faire qu'un seul style comme avant tu faisais du pop rock est ce qu'il ya plus de défis dans la musique des raveneurs c'est j'ai pas compris plus de plus de défis plus de challenge alors écoute si tu fais un style tu fais du rockabilly tu as une audience un plus public qui vient si tu es bien mais peut-être tu passes jamais au dessus d'un certain niveau peut-être c'est plus difficile si tu fais un mélange disons pas mélange mais mais si tu ne don't commit to a certain style mais tu as plus des possibilités parce que tu n'es pas attaché à un certain style ou un certain oui tu n'es pas obligé de faire que du rockabilly comme ça on peut être très ouvert le premier album revenue c'était plutôt plutôt funk je dirais en amont et le deuxième c'est un peu plus rock et électro comme ça on est on peut faire que ce qu'on veut et la elle est la suite est ce que vous êtes déjà en train d'évoluer sur des nouveaux styles ou pour l'instant vous restez à ce que vous ne sais pas encore on sait pas encore qu'est ce que tu veux c'est pas un peu de polka non là non pas du tout non je peux pas jouer du polka non peut-être dans deux ans oui peut-être c'est la surprise sa surprise un petit mot peut-être sur le festival ici caprice cromantana de jouer en montagne c'est spécial c'est différent moi je n'étais jamais ici je l'aime bien c'est assez froid mais le festival il est il est très sympa je trouve les gens ils sont très ouverts t'as frais toi mais pas dedans ici mais le chemin de l'hôtel c'était froid peut-être dire oui les chambres sont froids les chambres sont froids non mais écoute non mais l'ambiance et les gens me semblent d'être plus ouverte que qu'en suisse alémanique et c'est sympa c'est un peu chaotique aussi je dois dire mais ça j'aime bien parce que ça ça me ressemble un peu les le valet vous connaissiez avant vous étiez déjà venu en valet oui gampel on a fait un peu d'accord mais le valet parti et suisse romande le valet francophone écoute moi non non gampel et après c'est fini d'accord premier comme j'ai dit c'est la première fois ici pour moi vous avez vu l'expression valaisanne qui a sur votre porte non vous n'aviez pas vu comment voilà ça veut dire quoi ça veut dire ça veut dire ça veut tout et rien dire c'est une expression d'ici tu vois comment tu vas quand ça veut dire c'est dire voilà non non ça veut dire c'est pour finir les phrases ah c'est comme dire voilà au dat site bon voilà tu vois comment très bien ok bah bonne suite à vous et merci merci beaucoup